Saviez-vous qu'autrefois, on ajoutait des éléments radioactifs dans des produits du quotidien ? Dans les années 1920-1940, des crèmes, des dentifrices, des boissons énergissantes et même des suppositoires au radium étaient promus pour leur prétendu effet bénéfique sur la santé. Aujourd'hui, cette image positive a pris du plomb dans l'aile. Les bombes de Nagasaki et Hiroshima, les essais nucléaires, les accidents de Tchernobyl et Fukushima ont changé notre perception. Elle est désormais partagée et c'est normal, ce n'est pas un phénomène simple à appréhender. Dans cet épisode, nous allons tenter d'y voir plus clair. D'où vient-elle ? A quoi sert-elle ? Et dans quelles mesures est-elle dangereuse pour l'être humain ? Pour nous expliquer tout ça, je reçois Emmanuelle Gallichet, enseignante chercheuse de physique nucléaire au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Dans la prochaine interview, on parlera de déchets nucléaires. Donc si cela vous intéresse, abonnez-vous pour ne pas la manquer. C'est aussi un super moyen de soutenir la chaîne. Tout comprendre sur la radioactivité, c'est le thème de ce nouvel épisode d'Échange climatique. Bonjour Emmanuelle Gallichet. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de radioactivité, mais on ne peut pas comprendre exactement ce que c'est la radioactivité sans avoir quelques connaissances sur les atomes. Est-ce que vous pouvez nous apporter quelques notions préliminaires ? Oui. Alors, les atomes constituent toute la matière qui nous entoure, l'univers, le soleil, nous, nous-mêmes, nous sommes constitués d'atomes. Et donc, c'est vraiment, je dirais, la première pierre qui, jusqu'à la fin du XIXe siècle, tout le monde pensait qu'effectivement, c'était la première pierre de toute la matière, de tous les édifices qui nous entourent. Alors, l'atome, aujourd'hui, grâce à énormément de recherches depuis tout le XXe siècle, la fin du XIXe et le XXe, on sait que ce n'est plus la pierre fondamentale, élémentaire de la matière. Mais dans beaucoup de, je dirais, encore de recherches et même d'applications industrielles, l'atome reste, je dirais, la première pierre, finalement, de ce qu'on regarde. Alors, cet atome, il est évidemment constitué d'autres particules. Il est constitué d'un noyau et puis d'électrons qui tournent autour, qui sont régis par une théorie extraordinaire, révolutionnaire aujourd'hui, et d'ailleurs, même dans le XXe siècle, qui est la mécanique quantique. On ne va pas en parler, mais c'est vraiment un objet quantique, l'atome. Donc, l'atome, il y a au niveau de son centre un noyau, qu'on appelle le noyau atomique, dont la physique nucléaire, justement, étudie toutes les propriétés. Dans ce noyau atomique, vous avez des neutrons et des protons, qui, eux-mêmes, sont constitués de quarks. Donc, vous voyez que là, aujourd'hui, dans notre description universelle de l'univers et de la matière, vous avez des particules qu'on appelle les élémentaires, qui sont donc bien les quarks, qui constituent le neutron et le proton, et les électrons. Donc, on a ces deux particules, le quark et l'électron, qui, finalement, sont les constituants de votre atome. Dans ce noyau atomique, les neutrons et les protons, ils sont un certain nombre, et ils vont constituer toute la table de Mandeleïev, le fameux tableau de Mandeleïev, où vous avez tous les éléments chimiques qui permettent d'avoir la matière qu'on a aujourd'hui et nous-mêmes. Donc, on a, aujourd'hui, 118 éléments chimiques. Ça veut dire qu'il y a le Z égale 1, qui est l'hydrogène. Donc, Z étant le nombre de protons du noyau atomique. Et puis, ça va jusqu'à 118. L'oxygène, Z égale 8. On va en parler, peut-être, l'uranium. Z égale 92. Donc, 92 protons. Et donc, dans votre atome, finalement, les électrons, il y en aura autant pour que votre atome soit électriquement neutre. Il a besoin d'être électriquement neutre pour pouvoir se marier, finalement, avec d'autres atomes et faire des molécules et la matière que l'on connaît. Et donc, vous avez un atome avec Z protons, Z électrons, et un certain nombre de neutrons, qui, en général, sont à peu près égales au nombre de protons, mais qui peuvent être beaucoup plus importants que le nombre de protons. C'est ce qu'on va appeler des isotopes. Donc, un isotope, c'est un nucléide, donc un noyau atomique, dont le nombre de protons est équivalent, mais le nombre de neutrons peut changer. Donc, en faisant mes devoirs, en révisant pour cette interview, j'ai lu que les isotopes avaient le même nombre de protons. Ça veut dire qu'ils avaient les mêmes propriétés chimiques, mais un nombre de neutrons différent, donc des propriétés radiologiques différentes. Donc, j'ai beau le savoir, pouvoir le répéter, je ne sais pas ce que ça veut dire. En fait, c'est pour ça qu'il faut revenir un tout petit peu en avant, dans la théorie, dans la description qu'aujourd'hui, on a de la matière et de l'univers. En fait, vous savez, on en parle souvent, il y a quatre interactions fondamentales qui permettent de tout décrire. La gravité, l'interaction nucléaire forte, faible, et l'interaction électromagnétique. Et donc, la chimie est régie par l'interaction électromagnétique, pardon, c'est-à-dire que ce sont les électrons qui sont autour des atomes, du noyau atomique, qui vont faire les réactions chimiques. D'accord ? Donc, ils vont se donner, les atomes, ils vont se donner ce qu'on appelle les électrons libres, ceux qui sont le plus autour, très loin, enfin, en périphérie, pardon, des orbites, vont pouvoir aller parler avec d'autres atomes, avec d'autres électrons d'atomes, et donc faire des molécules. Et c'est ça, la chimie. Donc, vous voyez bien que les propriétés chimiques sont dépendantes du nombre d'électrons. D'accord. Et donc, du coup, du nombre de protons. Parce qu'il faut que ce soit équilibré. Absolument, pour que votre atome soit... Autrement, ça devient un ion. D'accord. On en a entendu parler sûrement, on en parle au collège, je crois, ou au lycée. Donc, on a un atome neutre, donc même nombre d'électrons de protons, un ion, il y a des électrons en moins ou en plus. D'accord. D'accord ? Donc, c'est ça, la chimie. Vraiment, la réaction chimique, c'est cela. Et donc, ça vient de l'interaction électromagnétique. Quand vous allez changer le nombre de neutrons et de protons de votre noyau, là, vous rentrez dans ce qu'on appelle, effectivement, la physique nucléaire, le noyau. Et donc, là, vous êtes sur des propriétés radiologiques, physiques différentes, parce que vous allez changer le nombre de protons et de neutrons. D'accord. On n'a pas encore parlé, pour l'instant, de radioactivité. Là, on a parlé des atomes sans dire qu'ils étaient stables ou instables. En quoi un atome instable se différencie d'un atome stable ? Et quand je parle d'instable, en fait, c'est un synonyme pour radioactif. Absolument. Instable, radioactif, c'est la même chose. Alors, il faut faire attention, puisque je vous ai dit, l'atome, c'est l'ensemble avec les électrons et le noyau. Et la radioactivité, c'est bien un phénomène du noyau et non pas de l'atome. Donc, on ne dit pas un atome instable, on dit un noyau instable. Et on va l'appeler, justement, un radionucléide. Nucléide venant de nucléus en anglais. Donc, noyau. Exactement. Donc, votre noyau, il est régi par... C'est extrêmement compliqué au niveau théorique, parce qu'il est régi par les trois interactions dont je vous ai parlé, sauf la gravité qui, elle, se manifeste à une autre échelle. Mais dans le monde subatomique, donc bien dans le monde nucléaire, vous avez trois interactions qui sont en compétition, en fait. Donc, l'interaction électromagnétique, la forte et la faible. Et donc, quand vous regardez cet édifice, soit les trois interactions réussissent à trouver un compromis pour stabiliser le noyau. Donc, il y a plein de paramètres pour pouvoir stabiliser le noyau à partir des compromis de ces trois interactions. Mais en tout cas, si le compromis est assez important, c'est-à-dire que vraiment les trois belligérants, finalement, dans le noyau, résistent entre eux, eh bien, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un noyau lié, voire stable, c'est-à-dire dans le temps, c'est-à-dire indéfiniment, il va rester ce qu'il est. Donc, c'est les quarks entre eux qui sont stables, qui sont liés ? Absolument. C'est-à-dire que l'interaction nucléaire forte est assez forte pour compenser les autres interactions. Donc, c'est-à-dire entre les quarks, vous avez des échanges de ce qu'on appelle des gluons. Vous voyez, c'est un peu magique tout ça. Mais en gros, ça veut dire que l'interaction nucléaire forte est assez forte pour compenser, je dirais, les deux autres interactions qui sont électromagnétiques et surtout l'interaction faible. Maintenant, il y a des moments où il y a des édifices nucléaires, donc des noyaux, qui finalement n'ont pas la possibilité d'être justement stables parce qu'ils sont trop lourds ou parce qu'ils ont un nombre de protons et de neutrons qui ne va pas bien, qui ne permet pas que l'interaction nucléaire forte puisse continuer parce que c'est la seule qui est vraiment attractive, qui permet la cohésion de la matière. L'interaction électromagnétique, c'est typiquement comme des aimants, c'est-à-dire que quand vous mettez des protons qui ont une charge électrique importante quand même, eh bien, ils n'aiment pas être dans le même sac. Vous pouvez bien voir un noyau finalement comme un sac de billes, les billes étant des neutrons et des protons. Les neutrons, ils n'ont pas de charge électrique, donc ils compensent le fait que les protons en aient une et qu'ils aimeraient bien ne pas rester dans le même sac. Des pôles sud ou des pôles d'or. C'est comme des aimants, deux aimants différents vont s'attirer s'ils ont le même, voilà, bon bref. Donc, c'est un peu comme ça. Et donc, vous avez des édifices où il y a trop de protons et donc là, ça ne va pas être lié, donc ça ne va pas être stable. Donc ça, c'est les noyaux lourds ? Non, quand vous avez trop de protons, c'est ce qu'on appelle les noyaux riches en protons. D'accord. Les noyaux lourds, en fait, ils ont trop de tout, quoi. À un moment donné, vous ne pouvez pas mettre dans le même sac plein de protons et plein de neutrons. À un moment donné, ça ne tient plus, quoi. Donc, ça se casse. Et donc, par exemple, c'est les noyaux lourds qui vont émettre des particules qu'on appelle des particules alpha, qui sont des noyaux d'hélium, en fait. Ils vont se séparer d'une partie d'eux-mêmes, quelque part. Donc, voilà. Donc, il y a plusieurs moyens, finalement, d'être instables. Et puis, il y a un autre moyen. Donc, ça, c'est sur vraiment la constitution même du noyau. D'accord ? Mais même que si vous êtes stable ou instable, vous pouvez être aussi excité. C'est-à-dire qu'on peut vous amener une petite pichenette d'excitation, d'énergie, en plus, qui fait que vous allez être dans ce qu'on appelle un état excité. Et donc, dans cet état excité, comme n'importe quel édifice, ce n'est pas un état qui peut rester longtemps excité. Les noyaux vont avoir envie de se désexciter. Et là, ils vont émettre des particules de rayonnement. Donc, là, c'est l'interaction électromagnétique qui va prendre le dessus. Et donc, vous allez émettre des photons gamma. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs manières, en fait, d'être instable, d'être radioactif. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un noyau instable ne le sera pas très longtemps. Il va avoir ce qu'on appelle une durée de vie. J'ai vu des vulgarisateurs qui parlaient des noyaux instables, comme des atomes, comme des noyaux malades, qui se sentaient comme on se sent juste avant un peu d'éternuer et d'expulser ce qui nous dérange. Est-ce que vous trouvez que cette image colle avec la réalité ? Oui, je n'y avais pas pensé. Moi, je dis plutôt que c'est quand on fait du sport, par exemple, on va emmagasiner de l'énergie. Et puis ensuite, on va se refroidir, entre guillemets, et on va émettre de la transpiration, par exemple, ou on va arrêter de respirer très fortement pour redescendre dans un état plus stable. Mais effectivement, pourquoi pas ? C'est un état qui n'est pas supportable dans la durée. Donc, c'est vraiment... Il y a deux grandes familles de noyaux. Il y a les noyaux stables, qui indéfiniment restent dans la même composition, la même configuration. Et puis, il y a les autres. Et donc, ceux-là, obligatoirement, la nature n'aime pas être dans un état excité, quel qu'il soit, dans un état pas trop stable. Et donc, ils vont se désexciter ou se désintégrer. Vous voyez que c'est un peu différent. Mais ça veut dire que dans le temps, ils vont disparaître pour devenir un autre noyau. Et c'est un phénomène qui arrive tout le temps, partout, en permanence. Absolument. Et donc, c'est ce qu'on appelle la radioactivité, justement. Le fait que vous avez des noyaux instables qui se désintègrent, c'est la radioactivité. Et ça, c'est un phénomène absolument naturel. Il y en a partout. Nous, nous sommes radioactifs. Nous avons des noyaux radioactifs dans notre squelette. De partout, vous avez des noyaux radioactifs. Ça, c'est vraiment la base, je dirais, de la matière et de la création de l'univers. Donc, on a commencé à parler de rayonnement. Tu as commencé à en parler. Tu as parlé de l'alpha et du gamma, si je ne dis pas de bêtises. C'est quoi la différence entre ces différents types de rayonnement et surtout, pourquoi c'est intéressant de le savoir, de le connaître, ça ? Oui. Alors, il y a, je dirais, vraiment de manière fondamentale, il y a trois phénomènes de désexcitation des noyaux. Et ça, ça vient de la composition vraiment du noyau. Pour émettre un électron, un bêta, ce qu'on appelle le rayonnement bêta, en fait, ça veut dire que votre rapport nombre de neutrons sur nombre de protons n'est pas exactement à l'équilibre. En gros, on peut voir les noyaux stables. Jusqu'à tous les noyaux légers et moyens, ils ont à peu près le même nombre de neutrons et de protons. Donc, pour compenser entre l'interaction électromagnétique et l'interaction forte, ça suffit d'avoir le même nombre de protons et de neutrons. Après, quand vous allez monter dans les édifices un peu plus lourds, il va vous falloir plus de neutrons que vous n'avez de protons pour compenser l'effet de l'interaction électromagnétique, c'est-à-dire le fait que les protons n'aient pas envie de ne pas rester dans le même sac. L'émission alpha, elle, c'est vraiment, c'est seulement pour les noyaux lourds, c'est-à-dire, je dirais, au-delà du plomb, en gros, Z égale 82, à peu près. Bon, elle est autour de 80. Il y en a quelques-uns. Il y a des exceptions, évidemment, mais en gros, de manière générale, c'est cela. Et ça veut dire que vous êtes trop lourd. Ça ne marche plus du tout. Votre sac est vraiment... Il y a trop d'instabilité dedans. Et donc, le noyau va choisir de déjecter cette fameuse particule alpha qui est un noyau d'hélium. Donc, un noyau d'hélium, c'est la particule légère la plus stable de l'univers. Elle a deux protons et deux neutrons. D'accord. Et pour les gammas, du coup ? Alors, ouais, voilà, exactement. En fait, le gamma, c'est un tout petit peu différent. C'est vraiment... Là, on voit très bien la mécanique quantique à l'œuvre. Donc, votre noyau, qu'il soit instable ou radioactif, il a un état fondamental et il a plein d'états excités. C'est-à-dire qu'il a une configuration énergétique, d'accord ? Des neutrons et des protons qui lui permet d'être dans son état fondamental de ce qu'on appelle l'état de moindre énergie. Mais si vous lui apportez de l'énergie, il n'est pas obligé d'aller émettre un neutron, un proton, un électron, etc. Il peut simplement être dans une configuration énergétique plus élevée, d'accord ? Et dans ce cas-là, quand il va vouloir revenir à son état énergétique fondamental ou plus stable, eh bien, il va émettre un photon gamma. Donc, vous avez des émissions radioactives qui changent la nature même du noyau et l'émission de photons, de rayonnement électromagnétique. Là, vous gardez le Z et le N. Vous ne changez pas la nature de l'édifice nucléaire. C'est ça la différence, en fait. Et donc, c'est peut-être une question de Béossien, mais nos micro-ondes aussi émettent du rayonnement. Quelle est la différence entre ça et la radioactivité ? Ah ben, c'est une super question. Évidemment, les photons, il y a ce qu'on appelle le spectre électromagnétique des photons, c'est-à-dire qu'entre un micro-ondes et un gamma, la seule différence, c'est son énergie. Alors, le photon, comme il n'a pas de masse, on va le décrire avec soit une énergie, soit une longueur d'onde, soit une fréquence. C'est la même chose, fréquence, longueur d'onde, et donc énergie. Et donc, le micro-onde a une petite énergie alors que le gamma a des énergies très, très importantes. C'est pour ça que le micro-onde n'est pas dangereux, quelque part, puisque c'est bien l'énergie émise qui peut avoir des problématiques sur l'environnement et l'être humain. Mais en tout cas, le micro-onde n'a pas de problématiques, de dangerosité, alors que le gamma, oui, puisqu'il a une très, très forte énergie. Donc, c'est juste ça la différence. Les mêmes sont des photons. D'ailleurs, le soleil nous envoie un rayonnement électromagnétique. La lumière, c'est aussi des photons. Inexorablement, ces atomes instables vont se désintégrer vers un état stable. Donc, cette décroissance, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la décroissance radioactive et c'est aussi ce qu'on appelle la demi-vie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la demi-vie ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut prédire très précisément ? Oui. Alors, il faut revenir un petit peu à faire un tout petit peu de mathématiques, mais c'est un niveau du lycée avec la décroissance, l'exponentielle négative. Donc, effectivement, la décroissance radioactive, c'est un phénomène aléatoire, spontané, naturel et qui obéit aux lois de la statistique. Et donc, on peut la décrire grâce aux mathématiques. Donc là, on voit par exemple que les mathématiques, c'est hyper important pour expliquer le monde. Alors, on la décrit grâce à une loi mathématique qui est l'exponentielle négative, donc décroissante. D'accord ? Inexorablement, tu le disais très bien, une source radioactive, donc une source où il y a des noyaux radioactifs, radioactifs, vont se désintégrer dans le temps suivant l'exponentielle négative. Alors, cette exponentielle, elle a deux propriétés importantes. La première, si tu te rappelles les cours de maths de lycée, c'est qu'elle n'atteint jamais zéro. Les exponentielles, quand le temps va vers l'infini, l'exponentielle ne touche jamais à l'axe X. Donc, ça veut dire qu'inexorablement, ça décroît, le nombre de noyaux radioactifs dans une source radioactive décroît, mais n'atteint jamais zéro. Ça, c'est important. Et la deuxième, c'est qu'effectivement, on peut définir un pas, finalement, dans la durée de la décroissance qu'on appelle la période radioactive. Alors, on la définit comme étant la durée au bout duquel la moitié des noyaux radioactifs ont disparu. Donc, quand tu fais ta décroissance radioactive, avec l'exponentielle, tu fais n0 en haut, tu divises par deux, donc tu as n0 sur deux, tu vas sur la courbe, tu descends sur l'axe des X pour trouver le temps. Et ce temps est exactement égal à ce qu'on appelle la période radioactive. radioactive. Et donc, la période radioactive de l'uranium 238, celui qu'on trouve en majorité dans la nature, c'est 4,5 milliards d'années. Et est-ce que c'est là d'où viennent les craintes autour du nucléaire civil ? Parce que je regardais une vidéo d'un vulgarisateur scientifique et il était à Tchernobyl. et en gros, il laissait entendre qu'il allait falloir gérer le site de Tchernobyl pendant des milliards d'années du fait que l'uranium 238 soit radioactive pendant une période... C'est trompeur, mais est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi c'est une impression ou plutôt un instinct trompeur ? Oui, effectivement, c'est assez trompeur. Donc, dans la nature, il y a effectivement des noyaux radioactifs dont l'uranium 238 qui a cette fameuse durée de vie de 4,5 milliards d'années. Mais il n'y a pas que lui, il y a le thorium 232 qui a une durée de vie de 14 milliards d'années. Une demi-vie ? Une période radioactive, pardon. Après, ça devient, on dit, une période radioactive ou une demi-vie, c'est pareil. Une période radioactive, c'est bien égal à la demi-vie. Donc, de 14,7 milliards d'années. Et puis, il y a l'uranium 235 qui est autour de 0,7 milliards d'années. Donc, on voit qu'il y a plein de... Et puis, il y en a d'autres. Il y en a qui se... Des noyaux radioactifs qui sont créés dans l'atmosphère qui ont aussi des grandes durées de vie ou périodes radioactives. Il faut que je fasse attention. Donc, ça fait partie de la radioactivité naturelle. L'uranium 238, il est dans la croûte terrestre. Il fait partie des deux isotopes, alors des trois isotopes les plus importants de l'uranium naturel. Uranium 235, 0,7%. Uranium 238, 99, et qu'elle 0,3%. Et puis, quelques traces d'uranium 234. Donc, on est bien d'accord que c'est la croûte terrestre. Ça fait partie. Il y a des endroits sur la croûte terrestre où il y a beaucoup d'uranium naturel. Et donc, ils ont cette durée de vie. Mais ça ne veut pas dire que c'est dangereux puisqu'on habite dessus et on est baigné dans la radioactivité naturelle. Donc, cette histoire de dire il faudra gérer, ce n'est pas ça, ce n'est pas le fait à Tchernobyl qu'il faut gérer l'uranium 238. C'est le fait de gérer des déchets radioactifs quelque part, dont l'uranium 238, s'il est concentré, il y en a beaucoup au même point. S'il est dilué dans la croûte terrestre, il n'y a aucun problématique. Donc, il y a bien deux, je dirais, deux grandeurs mathématiques à prendre en compte sur la dangerosité entre virgulettes, je dirais, de la radioactivité. Donc, des doyaux radioactifs, c'est la durée de vie et c'est aussi ce qu'on appelle l'activité. Oui. D'accord ? Et souvent, est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux ? Est-ce que, par exemple, plus c'est long, moins il y a d'activité ? Absolument. Absolument. En fait, l'activité, c'est le nombre de désintégrations de votre noyau radioactif par seconde. D'accord ? C'est ça. Un becquerel, c'est une désintégration par seconde. L'activité, c'est... Bon, on ne va pas voir en mathématiques ce que ça vaut, mais c'est donc le nombre de désintégrations par seconde et c'est inversement proportionnel à la période radioactive. D'accord. D'accord ? Donc, plus votre activité est grande, moins votre période est longue et vice-versa. D'accord ? Donc, un noyau radioactif qui a une période radioactive petite va avoir une activité importante et un noyau qui a une longue période radioactive, il aura une activité plus petite. Donc, on va retourner un petit peu sur notre cours de physique fondamentale. Donc, en se désintégrant, ces atomes radioactifs deviennent aussi d'autres atomes et ça, c'est un peu curieux pour les gens qui ne sont pas habitués avec ces notions-là et c'est ce qu'on appelle des chaînes de filiation. Est-ce que tu peux nous en parler ? Et aussi, question subsidiaire, j'ai remarqué qu'il y en avait beaucoup qui terminaient en plomb. L'uranium-238 finit à un moment donné d'être du plomb. Pourquoi le plomb et pas autre chose ? Alors, il y a deux questions. Je vais commencer par la dernière puis je revenais sur... Non, il vaut mieux que je commence par la première. Donc, effectivement, quand on fait des désintégrations radioactives, c'est ce que je te disais tout à l'heure, le noyau, il va changer de nature. Donc, prenons une désintégration bêta, bêta moins. Donc, c'est un noyau qui est trop riche en neutrons et donc, il va, grâce à l'interaction nucléaire faible, justement, permettre, en son sein la transformation d'un neutron en proton et donc, il va y avoir une éjection d'un électron et d'un antineutrino. Bon, ça, on le laisse de côté. Mais, donc, il y a bien un changement d'un neutron en proton. Donc, le père, ce qu'on appelle le père, quand on fait une réaction nucléaire, il y a toujours un père et puis son descendant qu'on appelle le fils. D'accord ? Donc, le père, il était à Z, mettons, Z égale 20, je ne sais pas, ou 40, comme vous voulez. et puis, à la fin, comme il y a eu un neutron qui s'est changé en proton, eh bien, son fils, il est en Z plus 1. Donc, ce n'est plus le même. Il ne fait plus partie du même élément chimique. du même, ce n'est plus la même chose. Donc, on voit bien ici qu'on se transforme en un autre noyau. La même chose, quand tu parlais des émissions alpha, la même chose. Tu as un gros noyau qui a un Z. Par exemple, prenons l'uranium 235. D'accord ? Z égale 92. Il émet un alpha. L'alpha, c'est Z égale 2. Donc, il va faire un Z moins 2. Donc, l'uranium 235 qui était à Z égale 92 passe à Z égale 90. Et Z égale 90, c'est un thorium. Donc, on voit bien qu'on change directement la nature des noyaux en faisant de la radioactivité, en faisant des désintégrations radioactives. Et ça, ça se passe naturellement, évidemment. Et ça se passe, par exemple, sur les noyaux radioactifs dans la croûte terrestre. Il y a trois grands noyaux radioactifs dans la croûte terrestre qui ont des grandes durées de vie. des grandes périodes radioactives. C'est l'uranium 235, le thorium 232 et l'uranium 238. Ces noyaux, ils sont donc radioactifs. La plupart du temps, on a dit que les gros noyaux étaient des émetteurs alpha. Et donc, ils vont émettre des alpha au fur et à mesure. Et on va dire qu'ils suivent des chaînes de filiation. C'est-à-dire que les premiers, donc l'uranium va d'abord faire un alpha. Il va se désintégrer en thorium. Le thorium va faire aussi de l'émission alpha. Il va donc faire un Z-2, etc. Donc, on a ce qu'on appelle une chaîne de désintégration radioactives. C'est ce qu'on appelle les filiations. Filiations, parce que justement, je te disais, le père est fils. Et donc, au fur et à mesure, après, il y a des moments où il ne peut plus émettre d'alpha. Donc, il y a des noyaux qui vont faire des émissions bêta-moins, etc. Et donc, au fur et à mesure, comme je te le disais, inexorablement, la radioactivité va vers des noyaux stables. On ne peut rien y faire. L'homme ne peut en rien faire quelque chose sur cela. Inexorablement, un noyau radioactif, au fur et à mesure, il va aller vers ce qu'on appelle cette fameuse vallée de stabilité qui est pour nous physicien nucléaire et physicienne nucléaire. Le summum, je dirais, c'est vraiment en gros, notre tableau de Mendeleïev à nous. La vallée de stabilité, c'est vraiment tous les noyaux stables sont là-dessus. Donc, au fur et à mesure, ils vont vers cette vallée de stabilité. Et effectivement, quand tu es un gros noyau lourd, comme l'uranium, le thorium, etc., au fur et à mesure, tu arrives vers le plomb. Et le plomb, c'est le premier, c'est le dernier noyau lourd qui est stable, c'est le plomb Z égale 82. Donc, c'est pour ça qu'en fait, les gros noyaux vont tous vers le plomb, mais ce qui n'est pas le cas des autres, des noyaux plus petits, comme les noyaux, les produits de fission, par exemple, ou d'autres comme le carbone, l'oxygène, etc. Eux, ils vont aller vers des noyaux plus petits. Donc, on est exposé à la radioactivité naturelle, donc par le soleil, par la roche. On est aussi exposé à la radioactivité artificielle, donc tu viens d'en parler un petit peu, il y en a dans la médecine, il y en a où d'autres ? Et aussi, quel est, je ne sais pas si tu connais la réponse, mais le ratio à peu près de ce qu'on ingère de radioactivité artificielle versus naturelle ? Versus naturelle. Effectivement. Donc, un français, annuellement, est exposé à de la radioactivité, une partie radioactivité naturelle, une partie radioactivité artificielle. Là, c'est à peu près le ratio entre les deux, c'est entre à peu près, allez, 65-35. En gros, si on retient un tiers, deux tiers, c'est bien. Donc, il y a deux tiers de radioactivité naturelle, un tiers de radioactivité artificielle, et c'est pour 99% la médecine. La médecine, notamment, nos diagnostics, notre imagerie, quand on va faire une radiographie, un scanner, un IRM, une scintigraphie, etc. Tout ça, c'est de la radioactivité artificielle. Donc, on est exposé à cela quand on fait des... Alors après, il y a aussi, bien sûr, tout ce qui a été les essais nucléaires et les émissions les rejets radioactifs des exploitations de production d'électricité. Mais ça, c'est même pas 1%. C'est tout petit, petit, petit. Donc, si on fait cet épisode, c'est un peu parce qu'il y a un mystère qui plane autour de la radioactivité. C'est quelque chose qu'on a du mal à apercevoir et qui a été beaucoup utilisé dans les films, dans les livres. Et donc, il y a un peu ce caractère nocif de la radioactivité qui est associé. Est-ce que, concrètement, le nucléaire civil met en danger de manière sanitaire la population française, que ce soit par les déchets nucléaires dont tu as parlé, qui peuvent durer pendant des centaines de milliers d'années, que ce soit les rejets des centrales, même contrôlés, que ce soit le nuage de Tchernobyl aussi qui a fait, qui a quasiment traumatisé une génération. Absolument. Voilà. Quel est le danger sanitaire de tout ce qui tourne autour du nucléaire civil ? Alors, oui, en fait, ce sont des installations industrielles. Quelle que soit l'installation industrielle, il y a un risque. Pour les installations nucléaires, le risque, évidemment, ce sont les accidents. Donc ça, on en parlera après. On va parler de l'exploitation d'abord normale, industrielle, des réacteurs nucléaires. Là, effectivement, dans l'inconscient collectif, la radioactivité, ça fait peur parce que, un, il y a quand même eu les bombes de Nagasaki et d'Hiroshima qui ont traumatisé énormément de générations, plus qu'une génération, finalement, parce que ce sont des armes. Et la deuxième problématique de la radioactivité, c'est que c'est invisible à l'œil nu, en fait. Donc c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qui est autour de nous et qui, dans certaines conditions, peut faire du mal. Donc les conditions pour lesquelles elles font du mal, cette radioactivité, c'est évidemment si on est exposé à une activité radioactive très forte pendant des temps très courts. D'accord ? C'est ce qui se passe quand on a un accident. L'exploitation normale d'une installation nucléaire, elle est, il y a énormément de réglementations autour, évidemment, et puis elle est contrôlée non seulement par ce qu'on appelle les exploitants, donc par exemple EDF, mais pas que, vous savez, tu sais qu'il n'y a pas que EDF comme exploitants nucléaires, il y a par exemple la marine, le deuxième exploitant français, c'est la marine, et puis il y a pour les sous-marins exactement, pour les sous-marins et le porte-amion Charles de Gaulle qui sont en propulsion nucléaire, il y a aussi le CEA, Orano, qui ont des installations nucléaires. Donc tout ça est réglementé et ça permet d'avoir des installations nucléaires qui, si elles rejettent, rejettent en dessous de seuils qui ont été mis en place par des autorités compétentes pour dire qu'il n'y avait aucun danger pour les populations avoisidentes. D'accord ? Donc on a des rejets qui sont largement en dessous de ce qui pourrait être un danger potentiel pour l'environnement et pour les êtres humains. Donc ça, ça a été mis en place par des autorités compétentes, par des scientifiques qui ont étudié les effets de la radioactivité aussi bien sur l'environnement que sur les êtres humains et donc vous êtes tranquille dans le sens où il y a partout en France, on peut regarder d'ailleurs, c'est complètement transparent, tu peux aller sur le site de l'IRSN, donc l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, il y a des réseaux de détecteurs de radioactivité ambiante, environnementale, partout en France, il y a plus de 400 petits détecteurs qui te permettent d'avoir ce qu'on appelle le réseau Téléray et au niveau européen également qui permet de regarder quels sont les rejets de radioactivité et d'ailleurs, dès qu'il y a des rejets au-delà de ce qui doit être fait, tout de suite, il y a notamment le réseau Téléray puis il y a d'autres associations qui vérifient tout ça, qui regardent et qui disent attention, là, il y a un rejet qui ne va pas. Donc, en fait, la radioactivité rejetée de manière nominale par l'industrie nucléaire est totalement réglementée et vérifiée, regarder 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Donc, ça, c'est quand tout va bien. Quand tout va bien. Mais quand tu disais parfois, il y a des anomalies. Absolument. Là, quand on a des accidents nucléaires, là, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, dans l'industrie nucléaire, il y a eu, je dirais, trois accidents importants, Three Miles Island en 1979, Tchernobyl 86, Fukushima 2011. Ces trois accidents, ils sont totalement différents les uns des autres. D'accord ? Et ils viennent, ils ont été sur des réacteurs totalement différents les uns des autres. Je dirais que par rapport au parc nucléaire français et même aujourd'hui le parc nucléaire mondial est bien plus proche, est très proche, finalement, des réacteurs de Three Miles Island sur lesquels il n'y a eu aucun rejet ou très très peu à l'extérieur de ce qu'on appelle l'enceinte de confinement en béton. D'accord ? Donc, aujourd'hui, on a bien compris que les accidents nucléaires et notamment l'accident le plus redouté qui est la fusion du cœur peut faire, peut émettre dans l'atmosphère énormément de produits radioactifs. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On met ce qu'on appelle une enceinte de confinement. Donc, quand il y a un accident nucléaire, il va falloir qu'il y ait une problématique qui assure fissuration forte de cette enceinte de confinement qui est en béton, plus d'un mètre d'épaisseur dans toutes les centrales autour de la planète pour qu'il y ait rejet à l'extérieur. D'accord ? Donc, on verra qu'il peut y avoir des rejets, mais c'est beaucoup moins important que ce qui est arrivé sur Tchernobyl et Fukushima. Tchernobyl, c'est un autre réacteur, c'est un RBMK. Donc là, on n'a pas d'enceinte de confinement et en plus, on a ce qu'on appelle le modérateur, c'est-à-dire le fluide qui permet de ralentir les neutrons pour la réaction en chaîne, c'est du graphite qui a un problématique qui peut brûler. Il peut y avoir un incendie de graphite. C'est ce qui s'est passé à Tchernobyl. En plus de l'erreur humaine qui aujourd'hui ne pourrait pas évidemment dans un pays, dans des pays démocratiques et industrialisés comme il y a autour de la planète, c'est un peu difficile puisque bon, là, c'était vraiment encore l'URSS, etc. Mais au niveau technique, le graphique a pris feu et donc a porté dans ces fumées des morceaux du combustible. D'accord ? Et donc, dans ce nuage radioactif de Tchernobyl, il y avait énormément de noyaux radioactifs, du combustible qui ne peut pas y avoir dans un réacteur à eau comme il y a aujourd'hui 99% des réacteurs à travers la planète. Parce que l'eau, évidemment, ça ne peut pas y avoir d'incendie. Fukushima, c'est encore une autre problématique. C'est que là, on a eu ce qu'on appelle des explosions hydrogènes parce que les gaines de combustible à un certain moment quand la fusion d'un cœur, il n'y a plus d'eau pour refroidir ou il n'y a plus de... En général, on va prendre les réacteurs qu'on a à peu près partout, il n'y a plus d'eau. Donc, le combustible est à l'air libre et donc, il y a de la radioactivité qui fait monter la température du combustible et donc, à un moment donné, ça fond. Ça fond et ça fond aussi les gaines de combustible. Et à un certain moment, la gaine de combustible, lorsqu'elle est au-delà de 1400 degrés à peu près, il y a une réaction chimique avec le zirconium qui fait que vous avez de la production d'hydrogène. L'hydrogène, c'est un gaz, ça va aller, donc ça monte, évidemment, dans l'enceinte. Bon, et si vous dépressurisez pas cette enceinte, eh bien, ça peut exploser. il se trouve dans les réacteurs à eau bouillante de Fukushima, c'est ce qui s'est passé. Donc, il y a eu une explosion. Donc, toujours un phénomène explosif qui fait que dans l'atmosphère, vous rejetez des produits radioactifs. D'accord ? En France, un accident de ce type-là, c'est compliqué quand même qu'il arrive. Un, parce qu'on a des recombineurs d'hydrogène, donc la dépressurisation, s'il y a fusion du cœur, elle va avoir lieu, il n'y aura plus d'hydrogène, on les enlève, donc il n'y a pas de dépressurisation. Et donc, s'il y a une problématique de fusion de cœur dans un réacteur français, qu'est-ce qu'il va faire ? Donc, il y a cette fameuse enceinte de confinement, il y a des évents, d'accord ? Donc là, il y a des procédures que les opérateurs dans les salles de conduite doivent suivre pour aller ouvrir ces évents qui ont des filtres pour les radionucléides importants. Et donc, ils vont ouvrir ces évents pour justement commencer à larguer, à rejeter dans l'atmosphère un petit peu de cette atmosphère radioactive qui est dans l'enceinte pour éviter qu'elle explose, évidemment. Alors déjà, pour exploser, il faut quand même plus d'un mètre d'épaisseur. La plupart du temps, il y a même une peau métallique, donc c'est quand même compliqué, mais on ouvre et donc on va de manière, avec persimonie, je dirais, les opérateurs vont ouvrir, fermer, ouvrir, fermer pour tenir une bonne pression dans l'enceinte, d'accord ? Et pouvoir continuer à mettre de l'eau, etc. Donc on voit que ce qui s'est passé à Fukushima ou Tchernobyl, ces énormes panaches de produits radioactifs dans l'atmosphère, c'est assez... le risque est quand même très, très, très petit, voire inexistant. Juste un chiffre, bon, c'est un peu compliqué, mais aujourd'hui, les calculs qui sont faits sur les calculs d'accidents nucléaires sur les réacteurs aujourd'hui en fonctionnement en France, la probabilité de fusion de cœur, c'est annuellement, pour un réacteur, c'est en dessous de 10 moins 5, c'est-à-dire une chance sur 100 000. Donc c'est vraiment très, très petit. Et qu'est-ce qu'on fait ? Même si elle existe, on met des parades, c'est ce qu'on appelle la défense en profondeur, mettre des barrières qui permettent d'éviter, justement, qu'on aille vers des scénarios d'accident. Dans les applications de la radioactivité artificielle, parce qu'on ne fait pas de la radioactivité pour le fun, juste comme ça, même si ça peut être fun, j'imagine pour les physiciens, mais il y a donc la production d'électricité nucléaire, c'est en gros, en matière radioactive, c'est la plus grosse quantité en France, j'imagine, de radioactivité artificielle produite. Donc est-ce que, peut-être en deux mots, tu peux nous dire comment ça se passe ? Parce qu'on amène, on part d'un minerai, finalement, l'uranium-235 avec un peu de 238 qui n'est pas si radioactif que ça, on l'a vu tout à l'heure, et on en sort avec des produits de fission qu'il faut absolument gérer, enterrer en profondeur, etc. Comment ça se passe ? Oui, alors effectivement, en plus, l'uranium-235, finalement, de manière naturelle, sa probabilité de fission spontanée, elle est vraiment hyper petite, on ne pourrait pas faire d'électricité avec juste de l'uranium-235 comme ça, qu'on irait prendre dans la mine et puis qu'on mettra dans un cœur de combustible. Ça, ce n'est pas possible, il n'y a pas assez de fission. Et puis en plus, il est émetteur alpha, donc il fait d'autres radioactivités aussi quand il est radioactif pour essayer de retourner vers un état moins radioactif. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Il se trouve que finalement, effectivement, l'uranium-235, c'est le seul noyau fissile naturel. Donc, on est obligé de le prendre et qu'est-ce qu'on fait ? On va enrichir, c'est toute la partie amont qu'on appelle du cycle du combustible. On va dans un combustible, on va essayer d'avoir le plus possible de noyaux d'uranium-235 pour rendre la fission plus efficace, pour en avoir plus finalement. Donc, on enrichit ce combustible. Ensuite, on fait ce qu'on appelle des pastilles qu'on met dans des crayons, dans un assemblage et qu'on met dans un cœur de réacteur. Donc, ce combustible, quand il rentre dans le réacteur, il a entre 3 et 5 % d'uranium-235 alors que dans le naturel, il y en a 0,7. Et puis, tout le reste, c'est de l'uranium-238. Et donc, on va le soumettre à un flux de neutrons. Donc, on va faire des fissions, des réactions nucléaires. Lorsque l'uranium-235 absorbe un neutron, eh bien, il a justement une grande probabilité d'aller se casser en deux. Donc, ça, c'est génial. Ça nous permet d'extraire. Donc, quand il se casse en deux, il y a les deux parties qu'on appelle les produits de fission, il émet des neutrons, des gamma, de l'énergie. D'accord ? Et ces neutrons vont permettre de faire ce qu'on appelle la réaction en chaîne puisque ces neutrons vont aller rencontrer d'eau d'uranium-235, refaire la... Et donc, dans un cœur de réacteur, ce qui est important, c'est d'avoir une réaction en chaîne stable qui vous permet de produire à la fin de l'électricité. En gros, c'est une cocotte mini, c'est un réacteur. On fait chauffer l'eau du circuit primaire. Ensuite, on transporte cette chaleur vers le secondaire pour la passer en vapeur. C'est deux eaux différentes. C'est deux... À travers un échangeur de chaleur, on passe la chaleur d'un circuit primaire au circuit secondaire. L'eau est vaporisée en vapeur d'eau. Elle entraîne une turbine qui entraîne l'alternateur à l'électricité. Bon, bref. Dans notre combustible, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous avez donc ces deux produits de fission. Et puis, vous avez encore de l'uranium 238. Lui aussi, il est soumis au flux de neutrons. Donc, il va manger, il va absorber des neutrons. Et donc, il va se transformer en uranium, par exemple, de 139 puisqu'il mange un neutron. En plutonium 239 ? En uranium, d'abord, de 139. Et puis ensuite, cet uranium 239 va faire de la... ce qu'on appelle une désintégration bêta-moine puisqu'il a plus d'efficacité sur la bêta-moine pour perdre son énergie. Neptunium 239 et plutonium 239. Donc, dans un cœur de réacteur, on crée du plutonium 239 qui est un autre noyau lourd, fissile cette fois-ci, mais artificiel. Le plutonium 239 n'existe pas dans la nature. Donc, dans un cœur de réacteur, vous utilisez deux noyaux fissiles, un naturel, un artificiel, l'uranium 235, le plutonium 239. Avec cela, vous produisez toujours de la chaleur, électricité, mais aussi des produits de fission. Et puis, il y a certains noyaux, aussi bien qui absorbent des neutrons, certains uranium 235 et 238 qui absorbent des neutrons mais qui ne fissionnent pas et qui vont grossir, qui vont continuer à absorber d'autres neutrons, etc. Et qui vont aller faire produire ce qu'on appelle des actinides mineurs type neptunium, curium, americium. Et ça, quand vous déchargez votre combustible nucléaire, vous avez ça dans votre combustible usé. D'accord ? Et en gros, si on schématise rapidement, si vous avez une tonne au début de combustible qui passe en cœur trois ou quatre ans, d'accord ? Quand vous déchargez votre cœur de combustible, il va vous rester à peu près 4% de produits de fission. En gros, 34 kilos sur la tonne de produits de fission. en gros, un kilo d'actinides mineurs, d'accord ? Et tout le reste, c'est de l'uranium 238, d'autres isotopes aussi, de l'uranium 235 et du plutonium et d'autres isotopes du plutonium. Tout ça, ce qu'on appelle les matières valorisables. On les garde de côté. C'est pour ça qu'on recycle, parce qu'en fait, il n'y a que 4-5% de déchets, ce qu'on appelle ultimes. Donc, les déchets ultimes dans un combustible usé, c'est bien les produits de fission, les deux plus petits noyaux, et les actinides mineurs. C'est ça, les déchets radioactifs, qu'on doit gérer sur de grandes périodes, surtout à cause des actinides mineurs qui ont des durées de vie extrêmement importantes, des centaines de milliers d'années. Sur les produits de fission, je te le disais tout à l'heure, en gros, il y a quand même 90% des produits de fission qui ont une durée de vie inférieure à 10 ans. Donc, ça décroît, ils se désintègrent très rapidement. Il y en a qui ne sont pas sympas et qui ont des durées de vie importantes. C'est ça, en fait, la problématique de la gestion des déchets radioactifs. Dans mon introduction, je disais qu'en 1920, on donnait à la radioactivité des vertus thérapeutiques qu'elle n'avait pas forcément, que de nombreux produits cosmétiques contenaient du radium. Depuis Tchernobyl et Fukushima, la radioactivité fait peur. Vous qui êtes, enfin, toi qui êtes, qui est enseignante, qu'est-ce que tu dirais à ceux qui se méfient des activités nucléaires français ? La première chose que je dis tout le temps, c'est que le risque fait partie de la vie. Donc, effectivement, la radioactivité présente un danger, mais si on maîtrise correctement, le risque est largement inférieur à certaines autres applications industrielles. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la manière dont on produit de l'électricité grâce à l'énergie nucléaire et nous permet, grâce à ce qu'on appelle la sûreté nucléaire et donc cette fameuse défense en profondeur, on maîtrise correctement et on a un risque nucléaire qui est vraiment très 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 faible. Il y a d'autres risques qui sont beaucoup plus importants et avec lesquels on vit tous les jours et notamment les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de particules fines dans l'usage des hydrocarbures, notamment dans le transport. Il y a beaucoup plus de morts du fait des particules fines que du fait de la production électrique d'origine nucléaire. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. On doit absolument faire une analyse des risques et des comment dire de la dimension du risque et ça, on le fait assez peu en fait. Merci beaucoup Emmanuel Kalichet d'être venu. Merci à vous. Nous n'avons pas abordé l'histoire de la radioactivité car c'est un thème qu'on a déjà abordé dans un précédent épisode d'échange climatique que vous pouvez retrouver là. De plus, nous n'avons pas beaucoup parlé des déchets nucléaires car c'est le thème d'un prochain épisode d'échange climatique donc abonnez-vous pour ne pas le manquer. Si vous appréciez cette chaîne, n'hésitez pas à partager la vidéo voire à laisser un j'aime et un commentaire. Merci d'avance pour votre soutien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501